Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de Continental française, la 3ème division et aujourd'hui on s'occupe peut-être à mon équipe préférée de 3ème division, non je déconne c'est l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur, on va revenir sur la saison 2023 de cette équipe on parlera de 2024, des cours à suivre également pour cette formation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensiez que ça peut les intéresser, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024 dans cette formation EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast, TikTok le déru des compétitions en direct notamment au biathlon, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super thanks, et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis on commence tout de suite avec Nice Métropole Côte d'Azur pourquoi je dis à chaque fois que c'est mon équipe préférée ? je trouve que cette équipe n'a que très peu d'intérêt aujourd'hui alors il y a un petit changement quand même dans l'effectif et dans l'idée mais c'est vrai qu'on n'a jamais compris en fait pourquoi cette équipe a décidé de se lancer en continental vraiment, j'ai jamais compris l'idée de départ pour l'instant les résultats c'est quand même pas grand chose là c'est leur troisième saison, ça fait déjà deux saisons qu'ils sont en continental bon pour le moment c'est quand même pas folichon et puis on sait pas trop si l'idée est comme CIC de former des jeunes coureurs ou si c'est l'objectif d'obtenir des gros résultats, de devenir une équipe importante de continental pour l'instant on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent faire avec cette équipe 2024 ça a l'air d'être la grande révolution parce que beaucoup de turnovers du côté de l'effectif c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant le nombre de coureurs qui partent dans cette équipe et puis on a vu quand même des choses assez surprenantes en 2023 si on revient sur la saison 2023, c'est quand même une équipe qui n'avait pas pu participer à certaines cours françaises parce qu'ils n'avaient pas validé leur inscription il y a eu des petits soucis financiers comme l'année dernière chez Nice Métropole et surtout des soucis, ça c'était un peu de la logistique en fait pour participer aux courses les plus importantes, on va dire du calendrier français donc ça doit être les ProSeries, les équipes continentales doivent donner de l'argent à l'UCI pour pouvoir participer à ces courses là et en fait Saint-Michel l'a fait, même GoSport l'avait fait, eux ne l'avaient pas fait ils avaient complètement oublié, ce qui fait qu'il y a certaines courses auxquelles ils n'ont pas pu participer parce qu'en plus ils avaient été un petit peu punis par la Fédération Française de Cyclisme donc on va voir ce que ça va donner il va falloir aussi obtenir des résultats pour Nice Métropole parce qu'il faut savoir que la SFC, la Fédération Française de Cyclisme va être un petit peu plus sévère avec les projets en continental et surtout pour les invitations notamment sur les courses de Coupe de France il va falloir obtenir des résultats désormais marqués des points UCI alors on ne demande pas de marquer 4000 points UCI mais il va falloir quand même marquer des points UCI et notamment sur les deux dernières années en cours sur l'année en cours, donc les règles sont un peu plus strictes et ce qui fait que Nice Métropole, ils vont devoir obtenir des résultats parce que jusqu'à maintenant c'est quand même une équipe qui est un petit peu en difficulté c'est vrai que si on regarde leur classement au niveau UCI, ils sont 153ème et en termes de points UCI, ils en ont marqué 107 dont la moitié pour le seul Paul Hennequin et 26 pour Maxime Uruti qui n'est plus dans l'équipe donc ça fait quand même pas grand chose pour les autres coureurs il y a seulement 5 coureurs qui ont marqué des points l'année dernière au niveau UCI c'est pas grand chose et puis quand on regarde les grands résultats, il y a une seule victoire en Coupe de France leur meilleur résultat, c'est une 20ème place sur la route Adélie de Vitré sur les courses françaises, heureusement qu'il y a eu le Tour de Poitou-Charentes avec la 3ème place pour Jean-Louis Leny il y a eu également la 5ème place de Paul Hennequin sur la route d'Occitanie mais c'est extrêmement faible pour cette équipe et encore une fois, on a du mal à comprendre quel est l'objectif à plus ou moins long terme de cet effectif est-ce que c'est de monter en 2ème division est-ce que c'est de devenir une équipe qui forme des jeunes talents des jeunes talents, pourquoi pas, de la région PACA on a du mal à savoir quel est l'objectif de cette équipe Nice Métropole c'est dommage, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas un objectif clair mais on sent que c'est un petit peu la révolution encore une fois pour 2024 avec énormément de changements on parle des victoires, une seule victoire l'année dernière c'était sur le Tour d'Algérie internationale de cyclisme pour Paul Hennequin qui avait remporté le placement général c'est moins bien qu'en 2021 où l'équipe avait remporté 5 victoires mais à l'époque, elle n'était pas continentale en 2022, l'équipe n'avait pas gagné de victoire et donc c'est leur première victoire depuis qu'ils sont en Continental c'est pas exceptionnel parce qu'en 2021, c'était un club le Sprinter Nice Métropole voilà, ceux qui veulent savoir il y avait qui à l'intérieur bah des coureurs qui n'ont pas forcément eu des grands résultats à part Paul Hennequin quand on regarde dans cet effectif tu vois, il pourrait y avoir il y avait Jean Goubert par exemple Jean Goubert qui est reparti chez les amateurs après deux ans chez les pros il y avait également Tristan Delacroix qui lui aussi est reparti chez les amateurs après deux ans chez les pros donc c'est ça qui est assez surprenant aussi dans cet effectif c'est qu'on voit que les coureurs bah après avoir fait un passage d'un an, deux ans bah ils montent pas dans une équipe plus importante ils restent pas en Continental non, ils redescendent chez les amateurs donc c'est pas forcément fantastique bon, on regarde tout de suite les transferts il y a deux coureurs encore qui n'ont pas trouvé de point de chute c'est Julien Lino et Maxime Urruti du côté des coureurs qui ont trouvé un point de chute donc Tristan Delacroix et Jean Goubert sont partis chez les amateurs le premier chez AVC Aix-en-Provence le deuxième chez GSC Blagnac Vélosport 31 Edouard Bonnefoy lui allait chez Global 6 United et Larry Valvasori lui a rejoint le CR4C Rohan également chez les amateurs parmi les arrivés on en a quatre il y a Alexandre Léonien qui était au VC Vaud-en-Velin donc chez les amateurs de toute façon c'est que des coureurs qui étaient chez les amateurs Melvin Chromelink qui était chez AG2R U23 Alexander Connage un Irlandais qui était à l'AVC Aix-en-Provence et puis Noah Knecht ou Knecht je ne sais pas comment on doit le dire qui était au Vendéus ce qui fait que l'effectif 2024 se compose de dix coureurs le plus jeune est âgé de 19 ans c'est Melvin Chromelink le plus âgé c'est Jonathan Poinon qui a 26 ans et de 5,35 11 jours donc bientôt 27 Nice Métropole l'effectif est pour rêver plus que ça même si on voit qu'on rajeunit énormément l'effectif donc l'idée est peut-être maintenant de former des jeunes coureurs de récupérer des jeunes coureurs des réserves comme on disait pour continuer leur formation quand ils ne sont pas conservés on sent que c'est le grand changement c'est le grand chambardement dans cette équipe on s'est peut-être aperçu qu'il fallait de toute manière faire beaucoup mieux parce que jusqu'à maintenant les résultats n'étaient pas là sur les deux premières années et encore une fois que le statut sur les grandes courses enfin sur les grandes courses françaises pouvait être menacé pour Nice Métropole et puis surtout qu'on sait qu'il y a d'autres projets aujourd'hui en continental il y a les réserves aussi mais vous avez quelques projets continentaux qui veulent se faire vous avez également un projet d'équipe de deuxième division qui veut se faire donc du côté des équipes françaises je ne sais plus comment c'est le nom du coureur c'est un coureur qui a pris sa retraite qui veut se lancer en continental pro si certains peuvent le remettre il vient de prendre sa retraite qui voulait lancer un projet en deuxième division il y aura peut-être un passage en continental donc c'est vrai que là il fallait il faut obtenir des résultats cette année pour vraiment un peu sécuriser sa participation notamment aux courses de coupe de France je vous ai sélectionné 4 coureurs ça n'a pas été si évident que ça dans un effectif de 10 le premier c'est Paul Henequin bien entendu c'est le coureur qui apporte les gros résultats de cette équipe donc notamment cette victoire sur le tour d'Algérie cycliste cette année comme autre bon résultat il a obtenu une 5ème place sur la route d'Occitanie ça on en a parlé et puis sinon c'est une 29ème place sur Paris-Bourges pour Paul Henequin et ça c'est la tête d'affiche un petit peu de l'équipe Paul Henequin qui est un coureur qui a 21 ans qui n'a toujours pas trouvé de contrat dans une équipe un peu supérieure donc il repart pour une 3ème année c'est l'un des rares coureurs qui est là depuis le début il était même là à l'époque du sprinter Nice Métropole c'est à dire qu'il est là depuis 4 ans même quand l'équipe était chez les amateurs et il a remporté notamment une étape du tour du Kosovo pardon c'était en 2021 et il a fini également 5ème du général de cette course où ça avait bien cartonné du côté de cette équipe 2ème du classement de la montagne des boucles de la Mayenne également en 2022 pour ce coureur français bah ça serait bien d'obtenir des meilleurs résultats pour lui parce que rester toute sa carrière en continental c'est pas forcément l'idée du siècle la chance qu'il a c'est qu'il est jeune c'est qu'il est jeune c'est qu'il vient d'avoir 21 ans donc c'est un cours qui est très jeune prometteur bon maintenant il va falloir montrer des choses notamment sur les courses les plus importantes ça c'est sûr que ça va devenir une obligation maintenant pour lui d'obtenir des résultats parce que là jusqu'à maintenant ça reste un peu trop léger sur ce début de saison 2024 il a fini 31ème de la classique 4 communautaire Valenciana 1969 et qu'il a fait 130 km d'échappée sur le Grand Prix sur la Ruta de la Ceramica également Damien Girard parmi les autres coureurs à suivre dans cette équipe lui il a passé 3 ans au CC Nojons-sur-Oise avant de rejoindre Miss Métropole-Côte d'Azur l'année dernière 32ème du Grand Prix d'Eisberg il a fait 18ème des championnats de France Espoir du Contre-la-Monte il a abandonné la course en ligne il a pris 2 échappées sur les 4 jours de Dunkerque il a pris une échappée également sur le Trop-beau-Léon bon voilà c'est un coureur qui a fait pas mal d'échappées mais qui a moins montré le maillot donc on attend de lui là aussi de le voir dans les échappées dès l'étoile de baissage pourquoi pas également au Grand Prix Cycliste de la Marseillaise pour montrer le nouveau maillot de cette formation de Nice Métropole puisque le maillot a encore évolué pour cette formation je trouve qu'ils font à chaque fois des maillots jolis par contre Nice Métropole autant l'équipe n'a pas de grands résultats autant je trouve que les maillots sont toujours très réussis Alexandre connaît un néerlandais d'origine ça fait depuis 3 ans qu'il était à l'AVC Aix-en-Provence donc il rejoint l'équipe Nice Métropole parmi les résultats chez les amateurs et bien il a pris une 3ème place sur l'étape de Célesta sur le Tour d'Alsace par exemple 3ème également de la 1ère étape du Tour du Pays Rouennais 7ème de la 2ème étape du Tour de Réloir où il y avait pas mal de monde vainqueur du Chrono 47 vainqueur également du Grand Prix National de Sainte-Gabelle 3ème également du Grand Prix de Puy-Loupier Sainte-Victoire 6ème du Circuit de l'Essor 5ème du Grand Prix du Pays d'Aix voilà parmi ces résultats chez les amateurs donc 5ème également de Paris 3 c'est pour ça que je l'avais notifié quand on est 5ème de Paris 3 dans une équipe non professionnelle c'est plutôt pas mal donc des qualités de sprinter chez ce coureur et puis je termine avec André Amistud lui aussi il est dans l'équipe depuis 2022 il avait commencé chez Swiss Racing Academy donc l'ancêtre de Tudor il fait du gravel également 9ème en Espagne du côté du gravel il avait pris l'échappé sur le Giro d'El Apeninho 5ème du classement en Amontane de la route d'Occitanie parmi ces résultats 13ème de la Traca de 1200 c'était également du gravel 200 km de gravel il faut aimer c'est long c'est long en gravel voilà sinon il n'y a pas eu de super autres résultats mais bon encore une fois l'effectif de cette équipe est assez faible mais bon s'il obtient des résultats en gravel pourquoi pas obtenir des résultats également chez les enfin voilà chez les pros sur des courses plus importantes le maillot 2023 de cette formation et bien on passe du bleu clair au enfin on passe du bleu foncé au bleu clair pardon dans ce maillot donc voilà avec des maillots extrêmement clairs désormais turquois ça représente l'eau ça fait vraiment effet eau voilà effet promenade des 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 anglais alors la photo de présentation de l'équipe elle est assez magnifique parce que vous avez donc ils sont sur une des places importantes de Nice et vous avez un magasin qui vend des des pains bagna donc vraiment on est sur l'identité niçoise il y a une autre photo aussi où tu les vois devant le panneau I love Nice sur la promenade des anglais c'est assez marrant et ils ont changé de marque de vélo ils sont plus chez la pierre aussi jusqu'à maintenant ils étaient chez la pierre là ils sont passés dans une autre marque et ils sont toujours équipés de roues d'été suisse mais voilà ils ont changé de marque de cycle parce que jusqu'à maintenant ils étaient chez la pierre et bon ça se passait on va dire bien mais la pierre a l'air d'avoir réduit sa présence du côté du cyclisme professionnel avec le départ également du côté de la groupame et bien voilà je crois qu'on a fait le tour pour cette équipe n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches comme on sait que ça peut les intéresser et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mag production ciao 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 ciao